La première affaire c'est le brouillard. Le brouillard qui se montre autour des collines comme des oriflames époustouflantes d'une bataille ancienne. Et le paysage s'amouille en myriades de verres par la pluie qui passe. Une colombe se remplit la gorge de battements. La première grenouille craque une faille entre le ciel brumeux et la terre fumante. Chez les voisins grogne un chien, un coq chante la crête toute luisante. Sur le bord de la fenêtre, un lézard mouché te regarde avec dans l'œil le miel du soleil caché. Tes fenêtres donnent à l'est, au nord, à l'ouest. Sur la vallée où les voitures cousent des distances, on entend le train frémir. Le voilà. Au loin, une chaîne de montagne s'en va vers le blanc. On ne la voit pas. La pluie est un rideau. Relavé pour la première fois le sol de l'espace du travail, pour s'asseoir en tailleur à l'instant du miroitement blanc, et contempler le spectacle de bascule et d'effacement, le verre, versatil, des pentes à l'entourne, des arbres comme des vestons élimés, d'artistes déchus. Regardez disparaître la pluie. Chaque voix possède, en réserve, une note de silence. Quand on retourne le jour, fourmille les éternelments, des silences profonds au creux du ventre. C'est bon de sentir à nouveau frémir sa langue. Garde la bouche ouverte pour ne pas tout dire d'un coup. Et regarde le ciel, le ciel qui s'avance dans les collines, comme des questions étonnantes. Vivre. Vivre, c'est brouiller. Totalement lapide, totalement silencieux. Vivre, c'est être digéré. Comme ce jour d'été délicieux, c'est... C'est louer sans relâche l'orbe du globe. Le doux feuillage. Les oreillers d'eau. Les rochers langues. Changer le pouls au cœur des plumages. En chaînettes qui connectent les silences. Riche est la montagne, claire, nue. Une seule plume, allumée, déjà blanche. Le vent joue parfois de l'harmonium. Du fan. Brûle, brûle, brûle. Brûle avec moi, amour, brûle. Au diable, le mot pourrir. Vivre, c'est vivre, c'est vivre, c'est vivre, c'est vivre, vivre, c'est vivre.